Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, la petite cloche pour les notifications, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir bien entendu, en tout cas je vous remercie d'avance et vous souhaite un bon visionnage. Et salut à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo analyse. Vous l'attendiez tous, le MAN TGX 2020 d'Ombélis est disponible, on découvre ça après l'introduction. Et bien le bonjour à tous, c'est Yellow, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo analyse. Et oui vous l'attendiez tous ce MAN TGX, alors j'ai dit 2020 mais apparemment c'est 2022 donc c'est la version 2022 de ce MAN par Ombélis, voilà donc du coup c'est vrai qu'on a eu pas mal de MAN dernière génération qui ont été moddés, notamment celui, enfin l'ancien de HBB Store qui a été repris par Nicolas Trucks. Et aujourd'hui on a quelque chose de bien plus poussé qualitativement et niveau personnalisation etc. c'est ni plus ni moins le MAN TGX 2022 d'Ombélis que je vous conseille très très fortement, qui est un très très bon moddeur français. Donc si vous avez la moindre question ou autre, n'hésitez pas à le contacter, il vous répondra, il n'y a pas de souci. Je vous mets tous les liens en description pour valider ce véhicule, bien entendu ce dernier est payant, voilà donc le prix je ne sais plus du tout, je pense qu'il va être à une vingtaine d'euros, voilà c'est juste pour préciser, mais en tout cas ça vaut largement le détour puisqu'on est sur quelque chose de vraiment très poussé. Je l'avais déjà présenté il y a un petit moment la version bêta et là du coup on est sur la version finale, donc du coup on va voir ça ensemble, donc voilà. Alors juste à titre d'information, j'ai vu avec Ombélis puisque j'ai eu un petit souci avec les fichiers mod, c'est que lorsqu'on met les fichiers dans le, dans le, lorsqu'on met les mods, donc les archives dans le fichier mod, ils n'apparaissent pas dans le gestionnaire, donc du coup en fait, et bien j'ai trouvé une autre astuce qui permet justement de les afficher, c'est-à-dire c'est de compresser totalement le fichier, d'enlever tous les fichiers de l'archive et de créer un dossier, voilà juste un dossier, de tout mettre à l'intérieur et de le mettre dans le dossier mod et du coup là ça apparaît, mais de toute façon ça va être corrigé, donc voilà, donc vous inquiétez pas, j'ai déjà prévenu Ombélis, ça va être corrigé, donc pas de panique. Allez, je vous fais pas perdre de temps, on va découvrir ce véhicule ensemble, je le découvre comme vous, voilà, donc cette version finale et on va tester tout ça. Alors donc ici on a trois variantes, voilà, donc en fonction de, voilà, après on a une version ici, je sais plus comment elle s'appelle cette version, je sais plus c'est laquelle d'ailleurs, ça va me revenir, et puis bon voilà, ça reste les mêmes, mais nous ce qu'on veut clairement c'est regarder un petit peu ce que ça donne, donc voilà, c'est le individual S. Voilà donc, je vous montre un petit peu ce que ça donne, en tout cas niveau 3D et ben il en jette un max, il est vraiment très 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 sympathique, on va voir ce qu'il y a de nouveau du coup sur ce nouveau man, voilà, depuis la bêta, je sais qu'il y a des choses qui ont été corrigées, des choses qui ont été améliorées, et là on voit franchement qu'on est sur vraiment quelque chose de très très qualitatif, on a déjà les petits disques de vitesse qui sont ici, et ça c'est plutôt cool, en tout cas ça rajoute un truc supplémentaire, voilà, mais en tout cas il est très très beau, il n'y a rien à dire là-dessus, donc voilà, on est vraiment sur quelque chose de bien sympa et bien poussé, voilà. Allez, on va checker un petit peu, niveau cabine, donc on n'a qu'une seule, pour l'instant on n'a qu'une seule cabine, alors apparemment on va y avoir, bon, peut-être à l'avenir des nouvelles cabines, il y a de fortes chances, alors à prendre avec des pincettes, il faut que je me renseigne par rapport à ça, mais ce qu'il va y avoir, ah non, c'est par rapport au IV, ça n'a rien à voir avec le man, donc peut-être qu'on aura un pack supplémentaire qui va pouvoir ajouter des accessoires en plus, etc, sur ce véhicule, mais voilà, en tout cas, là, on va voir déjà comment il donne par défaut, voilà. Niveau châssis, donc châssis, on a plusieurs types de châssis, donc 4-2, 6-2-4, voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne, 6-2-4, 6-2-2, voilà, qui est très sympa, un châssis long comme ça, c'est énorme, franchement c'est top pour ceux qui veulent faire du convoi ou autre, c'est vraiment génial. Châssis 6-4, châssis 8-4, donc en mode convoi exceptionnel, donc avec tout ce qu'il faut derrière pour les charges lourdes, ça c'est cool, franchement. Châssis porteur, donc on a la version porteur également, donc ça c'est génial, ça c'est chose qu'on n'avait pas d'ailleurs sur l'ancienne version, il ne me semble pas je crois, mais voilà, donc ce véhicule on peut le mettre en version porteur, ça c'est cool, porteur 6-2, voilà, et du coup voilà, en tout cas c'est relativement complet. On va rester sur celui-ci, et puis on va voir ce que ça donne, puis après on regardera un petit peu sur les porteurs ce qu'on peut faire. Niveau motorisation, donc on est principalement sur du D26, du D38, voilà, ça varie de 430 chevaux à 640 chevaux, donc là on est sur le D26 de 510 chevaux, c'est déjà très bien, et en fonction donc du moteur que vous allez sélectionner, du coup vous avez le badge qui change ici, donc ça c'est plutôt bien foutu, voilà. Niveau transmission, on est principalement sur du type Matic, mais on a également deux transmissions ZDF, ici, voilà, à 16 rapports avec ou sans ralentisseur, donc à vous de choisir, nous on reste sur la 12 vitesse qui est très très bien, avec ralentisseur, voilà. Niveau peinture, on va regarder un petit peu ce qu'il y a, donc du coup, niveau peinture, c'est juste des teintes constructeurs, voilà, il n'y a rien de particulier par rapport à ça. Ceci étant dit, ce véhicule est skinnable, voilà, vous avez un template qui est inclus à l'intérieur de l'archive, donc vous pouvez skinner le véhicule sans problème, donc voilà, après à vous de gérer votre truc, de faire votre petit skin tranquillou, etc. Mais sinon, voilà, on a des couleurs bien sympas, moi je vais mettre la pure, ici, black métallique, puisqu'on va le transformer en version individuelle S, voilà. Allez, on va regarder au niveau des accessoires, et là on peut voir qu'effectivement, il y a pas mal de slots, si on fait la comparaison entre celui de Nicolas Trucks et celui-là, bah très franchement, moi, clairement, j'ai un penchant, j'ai plus de penchant pour celui-ci, déjà, il y a beaucoup plus de slots, il y a beaucoup plus de personnalisation, et vous allez voir, il y a des trucs, des petits détails qui sont vraiment très sympas, voilà. Allez, c'est parti, donc, petit slot du bas, on va commencer du bas vers le haut, c'est parti, donc là, ici, on peut peindre cette petite partie en plastique ou en peinture, voilà, à vous de choisir. La plaque d'immatriculation, je sais pas pourquoi, d'ailleurs, il y a un slot pour une plaque, c'est bizarre, peut-être qu'à l'avenir, on aura peut-être une plaque, je sais pas, peut-être un oubli, je sais pas, je sais pas, mais bon, voilà, on a un slot pour la plaque, voilà. Mais ça peut être pas mal, parce qu'on peut peut-être rajouter quelque chose en plus, ça, c'est sympa. Ici, donc, cette partie-là, donc là, c'est tout le pare-choc qu'on peut peindre, donc plastique, peinture ou individual S, donc avec cette petite partie, ici, cette petite lèvre en carbone, qui est plutôt sympa, niveau calandre, donc là, pareil, plastique, chrome, peinture ou individual S, voilà, à vous de choisir. Ici, au niveau des feux, donc on a soit pièce d'origine, donc les feux halogènes, classiques, ou les feux à LED, qui sont vachement beaux, on va laisser les feux à LED, voilà. Ici, donc, sur la calandre individual S, on va pouvoir mettre, voilà, les slots, même sur les autres, d'ailleurs, donc ici, c'est pour mettre des petites loupiottes, etc. Donc ça, c'est cool. Ici, pareil, donc on peut peindre cette partie de la calandre, voilà, en version individual S, peinture ou plastique, à vous de choisir, voilà. Et on a donc tous ces slots, etc., pour mettre vos accessoires. Ici, pareil, donc le logo Man, on peut le mettre en chrome ou en peinture, à vous de choisir. Et là, pareil, pour la petite baguette au-dessus, peinture ou chrome. Ici, donc on a une petite plaque qu'on voit exceptionnelle, et ça, c'est énormissime, ça, c'est vraiment sympa, en tout cas. Ça fait penser au DAF XF de Vadeka, c'est exactement la même chose, exactement le même emplacement. Et je trouve ça cool, ici, avec les petits crochets et tout, franchement, c'est vraiment bien foutu. Voilà, voilà. Tac, on va la laisser, la petite plaque qu'on voit exceptionnelle, je trouve ça sympa. Ici, donc, bandeau d'essuie-glace, voilà, peinture ou plastique, donc ça, ça ne change pas. Plaque convoyeur et plaque chauffeur. Donc là, c'est juste pour information, il y a deux fichiers, voilà, il y a deux fichiers que vous devez télécharger. La compatibilité pour le Cicel Pack, c'est pour ça que d'ailleurs, vous voyez ici toutes les pièces du Cicel Pack dans la sélection des accessoires. Et puis, le mode principal. Donc voilà, donc, n'oubliez pas d'activer la compatibilité Cicel Pack avec le Cicel Pack, bien entendu, qui va être indispensable pour que ça fonctionne correctement et que vous puissiez voir les objets du Cicel Pack sur ce band. Donc voilà, donc après, vous choisissez ce que vous voulez ici. Ok. Ici, donc, anteviseur, donc peinture ou plastique, ok. Au niveau des pare-soleil, c'est pareil, donc on a la version plastique, la version peinture, la version plastique 2022, la version peinture 2022 et la version individuelle S qu'on va laisser, voilà. Qui est très très bien d'ailleurs. Au niveau des rétroviseurs, c'est pareil, donc on a la version plastique, la version peinture, voilà, la version peinture full, la version individuelle S qui ajoute donc des coques de rétroviseur en carbone avec, si on peut regarder un petit peu, ici, le petit logoman, voilà, sur le rétro, voilà. Sinon, on a les caméras, voilà, les caméras, les caméras à l'intérieur, donc les rétro-caméras et sinon, voilà, Optivio, du coup, ça s'appelle, et sinon version normale, voilà. On va laisser comme ça, voilà. Parce que, voilà, il faut quand même montrer que, voilà, on va voir si tout fonctionne à l'intérieur, c'est surtout ça en fait. Euh, alors, je suis en train de faire le pitre avec mon truc, mais je regarde si, voilà, on va passer au-dessus, je vais regarder un petit peu, pièce d'origine, donc on a des gyros, on peut mettre des gyros ici, voilà, donc ça c'est cool, vous avez les emplacements pour les gyros, voilà, ça c'est sympa, tac, et, euh, puis derrière, je crois que c'est quoi, c'est les déflecteurs, donc on a des déflecteurs de toit, voilà, on peut le changer, on peut modifier l'inclinaison, on peut virer également, euh, les côtés, déflecteurs latéraux, etc. Donc, du coup, euh, voilà, vous choisissez celui que vous souhaitez, et voilà. Un petit peu dommage, par contre, qu'on ait pas de slot supplémentaire pour, par exemple, ajouter nos accessoires, des longues portées ou autres, ça aurait été sympa, je pense, euh, au moins, euh, au moins de, 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 de rendre compatibles les barres SCS, ça aurait été sympa, mais ceci étant dit, je pense que, voilà, il y a, à mon avis, je pense qu'avec les accessoires du MAN TGX par défaut, euh, si on change, euh, les fichiers DEF, il y a possibilité de les ajouter, je l'avais déjà fait, hein, d'ailleurs, sur ce MAN, et ça fonctionne très, très bien, euh, donc voilà, donc après, mais ça serait bien, je pense, d'ajouter, euh, dans le mode, inclure, inclure dans le mode, en fait, les barres par défaut, au moins les barres par défaut SCS, ça aurait été vraiment sympa, voilà, mais sinon, euh, ça va. Euh, alors, on va passer un petit peu sur le côté, donc ici, qu'est-ce qu'on a de beau ? Donc là, on a un cache, ici, pour, euh, les marches, voilà, donc, euh, ici, ici, on a les autocollants angles morts, voilà, tac, donc ça, c'est plutôt cool, en tout cas, de rajouter tout ça, euh, pareil, ici, pour les, euh, marchepieds, peinture, chrome, plastique, voilà, vous choisissez, pareil, pour, euh, les poignées de porte, peinture ou plastique, euh, ici, qu'est-ce qu'on a de beau ? Donc là, on a des déflecteurs, euh, de vitres, ok, donc en peinture ou en plastique, très bien, euh, ici, qu'est-ce qu'on a de beau ? Donc ça, c'est à l'intérieur, on verra ça après, et ici, pareil, donc on a cette petite, euh, option, hein, voilà, cette petite, euh, euh, les montants de porte, voilà, en noir, possibilité de les mettre en noir, en plastique ou en peinture, donc voilà, on va laisser en plastique, voilà, euh, ça, c'est à l'intérieur, on verra après, ici, donc, on a la possibilité de mettre des trompes, soit en peinture ou soit en chrome, on va les laisser comme ça, d'ailleurs, je peux, hop, voilà, assez sympa comme ça, euh, ici, cette petite partie, pareil, voilà, on peut la peindre, on peut la laisser en plastique, voilà, donc les roues, c'est par défaut, hein, bien entendu, c'est les roues, par défaut, euh, SCS, on va laisser comme ça, c'est très bien, voilà, euh, là, je crois que, alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, d'accord, ok, c'est cette partie-là, en fait, du filtrage, voilà, du filtre à air, etc., donc, peinture ou plastique, euh, on va passer à l'arrière, du coup, alors ici, il y a un truc, donc là, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, déflecteur d'air latéraux, ok, donc ça vire les, euh, les, euh, ok, bon, euh, ici, donc, les disques de vitesse, on peut les enlever, hein, pour ceux, par exemple, pour ceux qui, euh, voilà, qui sont, euh, dans d'autres, euh, voilà, pour d'autres pays, hein, euh, qui n'ont pas, qui n'ont pas les mêmes réglementations que nous, donc ça, c'est cool, hein, de penser à eux, justement, et pas, voilà, faire un véhicule purement français, euh, ici, donc, on a des extracteurs verticales, euh, ou les deux, comme ça, juxtaposés, euh, je vais ce que si on verra ça après, ok, ça doit être à l'intérieur, ça marche, donc, ici, sur le côté, ok, donc, ça, on l'a vu, ici, cette petite baguette, pareil, on peut la mettre en peinture, ici, donc, ça, c'est pareil, je pense qu'on doit pouvoir changer quelque chose en plus à l'intérieur, ok, je regarde si j'ai rien oublié, parce que, bon, euh, quand il y a trop de slots, des fois, euh, bah, t'as tendance à oublier pas mal de choses, donc ça, à mon avis, c'est l'intérieur, ok, donc, ici, pour les câbles, euh, donc, là, pareil, on a cette petite partie avec un petit réservoir, en plus, ou sinon, enfin, non, le réservoir est déjà dedans, mais, voilà, on a la version, euh, D26 et D38, donc, nous, du coup, on est sur un, euh, D26, donc, on va se mettre en D26, euh, voilà, euh, euh, du coup, euh, ici, on a une, euh, euh, alors, ça, c'est des couvertures de châssis, on peut les peindre en chrome ou origine, ok, on va laisser origine, je pense que c'est mieux, euh, voilà, ah, les détails, c'est juste ouf, regardez le filtre et tout, c'est génial, un autre slot ici, qu'est-ce que ça change, là, ouais, donc, les contours, en fait, du, euh, euh, du réservoir, le réservoir, alors, ça, c'est les, euh, carénages latéraux, d'accord, on peut les changer, donc, en peinture ou en plastique, ici, pareil, cette partie, on peut la peindre, hein, voilà, on peut la peindre, voilà, c'est d'origine, euh, avant de mettre ça, je vais regarder un petit peu les réservoirs, donc, on a la possibilité de mettre un réservoir en chrome, en peinture, voilà, en peinture, ça en jette, hein, c'est plutôt pas mal, euh, peinture, euh, 580 litres, en chrome, et en peinture, donc, voilà, euh, je trouve ça plutôt, plutôt cool, on va mettre en peinture, je trouve que ça, ça range vraiment pas mal, voilà, alors, donc, ça, ok, euh, ça, c'était quoi, c'était, ah, non, ça, c'est quoi, c'est le châssis, ah, oui, le châssis, on peut le peindre, ok, donc, ça, c'est cool, voilà, on va mettre, donc, ici, euh, le petit, euh, euh, ouais, non, on va laisser comme ça, je vais laisser comme ça, je trouve ça fait, euh, ça fait sympa, comme ça, hein, voilà, on a toujours tendance à mettre des, euh, des, des carénages latéraux, euh, ben, vous savez quoi, je vais pas en mettre, donc, ici, calotte de roue arrière, donc, peinture ou plastique, à vous de choisir, voilà, bon, on va mettre, euh, en peinture, donc, les roues, par défaut, SS, ok, euh, ici, donc, c'est pareil, alors, qu'est-ce que c'est que ça, ah, ça, c'est les bavettes, donc, en fait, le slot est ici, bavette à l'arrière, donc, on a, ah, non, c'est les bavettes et, euh, les pare-chocs, donc, là, vous voyez, on a double, double, double optique à l'arrière, donc, euh, simple optique, euh, voilà, et, euh, double optique avec, euh, les bavettes, je trouve ça, euh, plutôt cool, euh, non, non, franchement, c'est très sympa, et ici, euh, support de plaque de châssis, plaque châssis, ah, ouais, la plaque, en fait, on peut la mettre ici, ok, en fonction, par exemple, si vous mettez les autres, par exemple, si, euh, si on met, euh, on met les deux feux, du coup, la plaque va apparaître ici, bah, du coup, je vais mettre les deux feux, voilà, euh, on va mettre ça comme ça, ok, euh, donc, là, on l'a vu, ici, on l'a vu, ok, ça marche, ok, très bien, ok, 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 bon, on a fait le tour, euh, à l'extérieur, ah, peut-être pas ça, voilà, donc, c'est parti, là, on peut la peindre également, et ici, aussi, voilà, on peut le mettre en peinture, si on le souhaite, on va le mettre, en, en, en pièce d'origine, hein, c'est très bien, sinon, ça fait trop surchargé, euh, donc, voilà, pour, euh, l'extérieur de ce véhicule, bah, franchement, moi, je le trouve vraiment très, très cool, il est très sympa, euh, par contre, donc, je vais changer de châssis, hein, par contre, je vais mettre un châssis un peu plus long, voilà, vu qu'on est en version, euh, en version convoi exceptionnelle, là, alors, c'est lequel que je voulais faire, c'est ça, et du coup, ici, support de plaques, voilà, et, euh, bah, là, du coup, il va falloir que je, alors, vous savez quoi, ouais, parce que là, pour deux coups, euh, alors, comment il nous a fait ça, notre ami, alors, qu'il a fait ça comme ça, et ça, ok, et donc, les roues Michelin, alors, les roues Michelin, euh, c'est pas celle-ci, c'est pas celle-ci, c'est pas celle-ci, je vais essayer de les retrouver, euh, il me semble que, non, c'est pas celle-là, non plus, ah, yes, c'est celle-ci, ok, comme ça, au moins, euh, c'est vrai, ok, euh, nickel, euh, oh, par contre, il manque un réservoir, là, ah, oui, d'accord, ah, ouais, ok, ok, je viens de comprendre un truc, ça marche, euh, alors, ah, ouais, ça, c'est des carénages, donc, moi, je les enlève, et, euh, du coup, ici, on peut mettre, on peut pas mettre deux réservoirs, euh, ah, ouais, d'accord, en fait, c'est que de l'autre côté qu'il apparaît, donc, avec ce châssis-là, ok, très bien, ce qui aurait été sympa, je pense, c'est peut-être mettre une roue de secours, ici, voilà, pour combler le trou, ça aurait été sympathique, euh, donc, voilà, mais sinon, non, il est très, très bien, très, très bien, ok, allez, on passe à l'intérieur, du coup, directement, hop, donc, l'intérieur, bah, écoutez, regardez-moi cette qualité, c'est juste monstrue, on est sur quelque chose de vraiment poussé qualitativement parlant, on est, là, on est vraiment au summum de la qualité, c'est un truc de fou, ces petits rétro-caméras qui sont là, voilà, donc, euh, bon, on va voir s'ils font tout fonctionner correctement, et effectivement, il les a rebossés, hein, il les a rebossés, euh, ils sont plus comme, comme avant, mais, ouais, effectivement, il y a beaucoup de mieux, donc, voilà, mais en tout cas, ouais, l'intérieur est vraiment splendide, quoi, est vraiment génial, euh, il y a beaucoup de détails, c'est très sympa, allez, donc, du coup, on a plusieurs intérieurs, donc, euh, intérieur Moon Gray, voilà, donc, ici, donc, avec la petite baguette, donc, si on fait la différence, ah, non, même pas, c'est pas la baguette qui change, c'est, euh, donc, les textiles, voilà, textile Moon Gray, ok, la texture, euh, l'intérieur, pardon, euh, sand, voilà, donc, couleur sable, qui est très sympa, d'ailleurs, j'adore, et la version individuelle S, voilà, voilà, euh, allez, niveau personnalisation d'intérieur, alors, là, déjà, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est qu'effectivement, on a un volant qui est animé, c'est-à-dire que quand vous allez mettre le contact, le volant, en fait, va se remettre, euh, voilà, à sa position initiale, donc, de position de conduite, et, euh, quand vous allez couper le contact, il va remonter, voilà, tout simplement. Il y en a beaucoup qui cherchent ce genre de choses, et bien, du coup, vous l'avez là-dessus. Donc, on a plusieurs types de volants, donc, volant standard, volant, c'est dommage qu'on puisse pas trop le voir, volant en cuir, et volant individual S, nous, on va mettre le individual S, euh, ici, possibilité de mettre les GPS et tout, bon, euh, le GPS ici, bon, c'est, euh, bon, c'est juste si vous utilisez, euh, voilà, les rétros, euh, classiques, sinon, vous pouvez le mettre ici, voilà, grâce au Cielpac, vous pouvez le mettre en plein milieu, mais pas besoin, voilà, pas besoin, c'est très bien. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah oui, on peut, alors, on peut peindre ici cette, euh, ces petites aérations, ok, voilà, donc là, on se met en version individual S, euh, ici, alors, écran 12 pouces, ok, donc c'est pour le GPS, euh, ça, c'est les bandes d'essuie-glaces, ok, ah, il n'y a qu'un écran 12 pouces, ah, oui, il y avait, euh, d'autres écrans, c'est bizarre. Euh, ici, donc, euh, alors, on va faire chaque chose en son temps, ici, on peut mettre quelque chose, si on souhaite, alors, ici, on a des tablettes qui sont inclus dedans, voilà, on a des tablettes, voilà, avec différentes, euh, choses, voilà, différentes textures, voilà, on peut mettre un petit détail, c'est sympa, ça, et puis, avec pas mal de slots, donc ça, c'est cool, ici, donc, les plaques convoyères et tout, on a les éléments du paroisse, donc ça, il n'y a pas de soucis, ici, on a, euh, les franges, voilà, si vous voulez mettre des franges, euh, ça, c'est les pare-soleil, et, euh, là, ok, tiens, c'est bizarre, ça, il n'y a plus le... Ah, il a viré, il a viré le rideau coulissant, il y avait un rideau coulissant avant, euh, et là, il n'y est plus, c'est bizarre, ça, euh, ou alors, euh, ouais, c'est bizarre, ou alors, c'est pas le bon nom, bah non, pourtant, euh, ouais, c'est chelou, ou alors, c'est peut-être, je sais pas, on va voir ça après, ok, donc, voilà, euh, donc là, ici, on peut mettre les désodorisants, etc., ici, euh, donc, on a des petits slots pour les gobelets, donc, c'est-à-dire qu'on peut mettre notre petite babiole, voilà, etc., donc ça, c'est cool, euh, on peut mettre quelque chose sur le siège, on peut mettre quelque chose par terre, donc ça, c'est sympa, ici, on a un petit slot, qu'est-ce qu'on veut... Ah, on peut changer la texture des, euh, des sièges, ok, donc, cuir ou individual S, je regarde un petit peu ce qu'il y a ici, ok, qu'est-ce que c'est que ça, plastique, plastique, ah oui, c'est les rétros, ici, donc, on peut mettre des petits rideaux, ou rideaux, euh, personnalisés, voilà, ok, très bien, alors là, pareil, couchette, on peut mettre, euh, couchette, enfin, euh, euh, coussin, euh, on peut mettre ici, euh, ah, d'ailleurs, il n'y a pas le... Ah si, couverture, etc., enfin, voilà, ok, ici, donc, on peut mettre un filet, une station de charge, voilà, avec la petite lampe et tout, ou une télé, avec la télécommande, voilà. Ici, donc, on peut mettre les fonds de cabine lumineux, donc ça, c'est plutôt cool, et ici, donc, possibilité de mettre une couchette basse, couchette haute, et, ou sinon, vous pouvez mettre un coffre, donc, à vous de sélectionner ce que vous souhaitez, voilà. Alors, je regarde ici, parce que ça me surprend un petit peu, parce que je sais que sur, euh, la version bêta que j'avais essayé, il y avait, donc, le store coulisses, hein, et, euh, là, visiblement, je crois qu'il n'y est plus, voilà. Euh, c'est un peu dommage, c'est un peu dommage. Peut-être qu'il y est, hein, mais, euh, j'ai pas fait, il faudra que je... je verrai, euh, je verrai mon jeu directement, on s'essaiera de faire un test. Ok, euh, donc, voilà, 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 pour ce véhicule, euh, on a fait le tour, et pour moi, franchement, euh, c'est le top, hein, franchement, c'est le top, il n'y a rien à dire, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être conquis par ce dernier, qui est très, très, très sympa. Allez, c'est parti, euh, non, c'est parti, non, pas encore, on va ouvrir la console du développeur, on va regarder ce qu'il y a comme erreur, et regardez, hop, tac, 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 et bah, regardez-moi ça, le log file est très propre, voilà, il n'y a aucun problème sur ce véhicule, il est très clé, donc, c'est parfait. On confirme, on achète, on le met, euh, on le met, euh, sur le banc, voilà, euh, avec notre ami Jean-Louis qui attend impatiemment, et, euh, moi, ce que je vais faire, pour le coup, c'est que je vais vous montrer la version, euh, porteur, voilà, donc, on va le mettre en porteur, et on va regarder un petit peu ce que ça donne, euh, donc là, le châssis est plutôt sympathique, on va se mettre en 6,2, tiens, voilà, ça va, on va changer un petit peu, et on va regarder un petit peu, voilà, donc, niveau personnalisation, donc, on a, on est sur les choses, euh, voilà, euh, voilà, cette partie-là, on peut la peindre, voilà, le petit logoman en peinture, ou le laisser en pièce d'origine, ici, c'est pareil pour les barres anti-encastrement, euh, les réservoirs, c'est pareil, on peut toujours les peindre, il n'y a pas de problème, euh, ici, c'est pour les fixations, euh, des réservoirs, on peut les mettre en peinture chrome ou pièce d'origine, euh, le châssis, on peut toujours le peindre, ok, tac, et, euh, puis, bah, derrière, voilà, on a toujours les extincteurs, etc, etc, alors, par contre, euh, c'est ça que je voulais voir, c'est que, comment on fait pour, ah, il y a un slot, ici, c'est pas celui-là, c'est comment on fait pour, euh, mettre une, euh, euh, comment dire, euh, une carrosserie, voilà, c'est ça, en fait, que je cherche, alors, euh, je sais pas si, j'en ai aucune idée, d'ailleurs, c'est, c'est assez bizarre, voilà, peut-être qu'il y a un slot qui est bien caché, mais il y a, je pense qu'il y a possibilité de mettre une carrosserie quelque part, c'est obligé, je pense, euh, c'est bizarre, là, j'ai rien du tout, c'est bizarre, oh, c'est obligatoire, il doit y avoir quelque chose, c'est, euh, je pense, obligé, euh, mais là, tout de suite, comme ça, je ne vois pas de slot, alors, des fois, ils sont là, comme ça, des 26, ça, c'est devant, euh, je sais pas du tout, ou là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de slot, euh, pour, euh, pour les chargements, ou alors, ou alors, bah non, c'est pas possible, euh, ouais, je pense qu'il doit manquer quelque chose, à mon avis, il doit manquer quelque chose, ou alors, dites-moi en commentaire, hein, même si on bellise, tu passes par là, dites-moi en commentaire, euh, si, euh, où est-ce qu'il faut aller, justement, pour, euh, pour rajouter une carrosserie dessus, et, euh, parce qu'à mon avis, je pense que j'ai dû, euh, me gourer quelque part, où je ne trouve pas le, le slot qui doit être bien, bien, bien caché, des fois, ils sont bien cachés, ils sont en dessous, et on les voit pas, mais là, visiblement, euh, bah j'ai l'impression qu'il n'y a rien du tout, donc voilà, bon, voilà, bon, écoutez, euh, je pense que c'est un truc qui va se corriger, hein, de toute manière, s'il y a un oubli ou autre, vous inquiétez pas, euh, mais après, ça peut peut-être venir de moi aussi, hein, peut-être après, ça peut être également, euh, dans les, euh, bah non, c'est pas possible que ce soit là-dedans, c'est impossible, euh, euh, puis là, encore moins, voyons voir ici, bah non, les cabines, etc, non, non, ça n'a rien à voir, donc voilà, donc écoutez, moi, je pense que, euh, soit c'est un oubli, ou, soit, euh, voilà, ça va être corrigé, donc, euh, vous inquiétez pas, je vais regarder peut-être ici, ça se trouve, on sait jamais, voilà, non, y'a rien, ok, y'a rien, peut-être en enlevant cette partie-là, peut-être que ça va faire apparaître, le slot, parce que des fois, on sait jamais, peut-être que des fois, c'est pas compatible, en fait, avec certaines, certains déflecteurs, mais, euh, visiblement, non, y'a rien qui est à rajouter, donc voilà, bon, bref, euh, de toute façon, euh, à voir, voilà, si on bélisse, tu passes par là, n'hésite pas, euh, donc, à faire passer le message aux abonnés, voilà, qui puissent pas être, euh, voilà, ok, donc, euh, je vous montre un petit peu aussi de logfile, voilà, on a, juste une erreur, mais ça, c'est les erreurs, euh, qui apparaissent, souvent, ça, euh, too many indices, machin, etc, mais ça, c'est, c'est tout le temps, ça, c'est, les erreurs-là, elles sont totalement bénignes, donc, euh, aucun problème là-dessus, allez, on ferme, on va tester, donc, ce véhicule à l'extérieur, tac, allez, c'est parti, je vais juste regarder un petit peu, peut-être, prendre de la remorque, non, on n'a pas de, je crois qu'on a une remorque en plus, mais, euh, donc, gestion camion, je crois qu'on l'a déjà, on est déjà dessus, on n'a plus qu'à aller tester ça, euh, en jeu, hop, alors, on va se mettre comme d'hab, tac, euh, à l'atelier, voilà, et on va checker tout ça, ok, voilà donc, ce beau man TGX, qui est très sympa, franchement, il est superbe, il est génial, euh, le individual S est vraiment très beau, cette couleur est très sympa, euh, franchement, il est vraiment, tip top, les détails sont juste ouf, il y a des détails partout, regardez, c'est un truc de fou, les câblages, etc, bah franchement, regardez, on voit même, donc, le bloc derrière, qui est, qui est apparent, on a même des petits feux de travaux ici, je n'ai même pas fait attention, les petits disques de vitesse, donc ça, je trouve ça plutôt cool également, voilà, les doubles optiques à l'arrière, donc avec la plaque centrale, voilà, et, euh, et puis voilà, non, franchement, il est tip top, tip top, tip top, tip top, allez, et on va le démarrer, donc, je pense que c'est le son SCS par défaut, on le démarre, voilà, on est sur un, un son SCS par défaut, voilà, ceci étant dit, vous pouvez très bien rajouter celui de Captain Crichbaum, en modifiant les fichiers DEF, tout simplement, ou celui de Max 2712, donc ça passera sans problème, euh, mais bon, voilà, il est, enfin, c'est un super véhicule en tout cas, putain, c'est juste ouf, regardez, juste les, les optiques et tout, c'est un truc de malade, c'est vraiment bien détaillé, allez, on va se mettre de nuit, on teste l'éclairage, voilà, tac, allez, c'est parti, on est de nuit, donc là déjà, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que les DRL fonctionnent, donc ça, il n'y a pas de soucis, donc DRL feu de jour, voilà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on va mettre, donc, les feux de position, ok, donc là, on a un tout petit flare bien sympa, ok, ça marche, voilà, très très bien, voilà, donc les petits feux au-dessus, ok, feu de croisement, donc là, les feux de croisement, du coup, on a les DRL qui sautent, et les feux de croisement qui prennent la place, ça, c'est bien sympa, et feu de route, ok, donc voilà, tout est ok, niveau performance, bah, ça a l'air d'être correct, on est sur quelque chose d'assez fluide, donc, on a une petite chute très légère de FPS, lorsqu'on allume les feux, mais c'est pas bien méchant, c'est largement, largement jouable, donc, donc voilà, donc, j'éteins les feux, ok, je regarde les clignotants, voilà, c'est ça que je voulais voir, les clignotants, tout fonctionne, ok, pas de problème, voilà, sur les côtés, également, à l'arrière, ok, tout fonctionne, voilà, les freins, ok, marche arrière, tout va bien, petit éclairage de plaque, sympathique, voilà, qui éclaire en plus, j'ai l'impression, ouais, qui éclaire un petit peu, et voilà, allez, on va se mettre à l'intérieur, donc, nous sommes à l'intérieur de ce MAN, TGX 2020, et écoutez, bah, c'est plutôt pas mal, on a même ici une caméra, ah oui, non, mais ça, c'est le, c'est l'antéviseur, ok, c'est l'antéviseur, voilà, la caméra de l'antéviseur qui est ici, qui est très sympa, et, puis voilà, GPS fonctionne, tout est ok, alors j'utilise un reshade, donc si les couleurs vous paraissent un peu fade, c'est tout à fait normal, donc voilà, donc du coup, il faudrait que je désactive ce reshade, lorsque je fais mes trucs, mais bon, voilà, en tout cas, tout est ok, le, l'ordinateur de bord est totalement fonctionnel, regardez, du coup, voilà, on a tous les petits trucs sympas, donc là, il n'y a pas de problème, tout fonctionne, voilà, on a même les heures de, de repos, de conduite, etc., qui sont fonctionnelles, voilà, je vous précise, elles sont fonctionnelles, ces valeurs-là, vous le verrez, et puis ici, pareil, on a un chronotachygraphe semi-fonctionnel, voilà, on va dire, dans le sens où, là, c'est pareil, donc il nous donne l'heure, combien de kilomètres le véhicule, et à combien de kilomètres on roule, donc ça, c'est plutôt cool, c'est déjà ça, voilà, et voilà, les rétro-caméras, ils fonctionnent très très bien, il n'y a aucun souci, on a donc le grand angle, et puis le normal, et puis à l'arrière, pareil, tout est ok, il n'y a pas de problème là-dessus. Au niveau de l'intérieur, lorsqu'on est à l'intérieur, on est sur quelque chose de très très fluide, pour moi, il n'y a aucun souci, voilà, c'est très très fluide, donc pour moi, même les petites configs peuvent le faire tourner sans problème, voilà. Allez, on va se remettre en journée, et puis je vais tester 2-3 bricoles, voilà, on va éteindre les feux, voilà, tac, et les clignotants, parce que ça me stresse. Donc voilà, donc les vitres, forcément, elles fonctionnent, on a également, ah ouais, là c'est carrément les deux, ah, ah oui, donc ça, ça c'est bon signe ça, ça c'est bon signe, en fait ça ouvre les deux. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, regardez ce store, voilà, je croyais qu'il avait disparu de la circulation, mais non, il est là ce store, il est toujours là. Donc en fait, c'est simple, pour ouvrir la vitre, et bien, tout simplement, là, en fait, si vous voulez, il faut, donc pour ce store là, il faut, il faut attitrer, la fermeture, il faut attitrer, en fait, ce store là, pour le, je vais y arriver, pour le faire fonctionner, il faut l'attitrer, par exemple, à la fenêtre de gauche, voilà, à la fenêtre de gauche, à la fenêtre de droite, par exemple, vous l'attitrez à la fenêtre de droite, et pour l'ouverture des vitres, vous l'attitrez à la fenêtre de gauche, voilà, tout simplement, et du coup, voilà, c'est comme si vous ouvriez les vitres, comme si vous ouvriez les vitres, etc., non, attends, je suis en train de toucher, voilà, ça c'est les vitres, ok, donc les vitres sont fonctionnelles, et le store, magnifique et fonctionnel, et ça c'est génial, franchement, ça c'est top, ça c'est un truc de ouf, ça c'est le top, je sais pas si vous avez compris, ce que j'ai voulu dire, donc, attitrer pour, rendre fonctionnel le store, sur une des deux fenêtres, voilà, les touches, attitrer les touches, sur une des deux fenêtres, et puis pour l'ouverture des fenêtres, sur une des deux fenêtres également, donc voilà, et pas sur les deux, donc voilà, j'espère que vous m'avez compris, j'ai un peu de mal, là, à me faire comprendre, voilà, dites-moi en commentaire, si vous avez pas pigé, donc du coup, voilà, regardez-moi, c'est les textures, c'est juste ouf, franchement, ça me trouve que le balade, non, il est vraiment très beau, franchement, il est 1000, 1000, 1000 fois mieux que celui de Nicolas Trucks, qui pour moi aujourd'hui, celui de Nicolas Trucks, pour moi et du vol, clairement, c'est du vol, 50 euros le camion, alors qu'il n'y a quasiment pas de personnalisation, il n'y a rien à faire dessus, et qui est beaucoup moins joli que celui-là, ça c'est clair, qualitativement parlant, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, là, on est sur quelque chose de bien plus poussé, et beaucoup moins cher, donc voilà, juste regarder si les cieux se lèvent à l'arrière, ok, il n'y a pas de problème, et c'est quoi que je voulais voir déjà, voilà, regardez les suspensions comme ça, si ça marche, ok, donc les suspensions fonctionnent, il n'y a pas de soucis là-dessus, ok, donc tout fonctionne très très bien, on peut le baisser, on peut le baisser, on va le faire à la mode brésilienne, voilà, ils adorent les brésiliennes, et tout comme ça, ok, même le lever, carrément, on va le mettre en mode, carrément, ah ouais, putain, c'est top, voilà, on va le laisser comme ça, ok, donc on a fait le tour, je ne vais pas vous faire un essai routier, parce que, bon, on est sur un son par défaut, SCS, mais bon, je regarde juste le frein à main, s'il est, enfin, le frein de parc est fonctionnel, regardez, il est animé également, ça c'est top, et puis, non, franchement, c'est vraiment très sympa, voilà, très très beau véhicule, voilà, voilà, donc, la question fatidique, est-ce que je vous le conseille ? Évidemment que oui, bien sûr, à 100%, véhicule très propre, aucune erreur, et très très bien modélisé, à l'intérieur bien sympa, des petits détails qui font tout, franchement, notamment ce petit, pare-soleil qui monte et qui descend, pare-soleil électrique, qui est très sympa, véhicule qui est vraiment très détaillé, franchement, pas mal de personnalisation également, donc ça c'est plutôt cool, donc voilà, peut-être un petit truc que je peux lui reprocher, c'est effectivement le fait de ne pas avoir de slot, au niveau, donc du pare-choc, déjà en bas, peut-être, et puis au-dessus, de façon à ce qu'on puisse mettre nos langues portées, etc., ça aurait été sympa, de rajouter ça, et puis, également ce petit souci, lorsqu'on est en version porteur, de ne pas avoir le slot, pour ajouter une carrosserie, peut-être que ça viendra à l'avenir, ou peut-être que c'est un oubli, je ne sais pas, mais si c'est en porteur déjà comme ça, je pense que, voilà, ce n'est pas anodin, c'est que forcément, ça va arriver, donc voilà, mais en tout cas, c'est un véhicule qui est très propre, qui est très très bien optimisé pour le jeu, et voilà, que je vous conseille très fortement, pour tous les amoureux de la marque Man, voilà, voilà, je vous mets le lien en description, n'hésitez pas, je rappelle bien entendu que c'est payant, voilà, donc n'hésitez pas à télécharger, c'est quelqu'un de très sérieux, et puis voilà, tout simplement, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, la petite cloche pour une notification, et le petit pouce bleu, qui est très important, et sur ce, je vous dis à très vite sur la chaîne, pour une prochaine vidéo, à très bientôt, ciao tout le monde, à plus !